Les femmes ont passé, les hommes sont toujours là, ils viennent aujourd'hui, au soir de la bouquin. Venez, je suis venu, vous êtes là ? Pola Blazer, Calvin, Elthane, vous êtes là ? Allez, venez un peu devant vous. Pola Blazer, Calvin, Yannick Demonti, allez, montez les garçons ! Andonnez-vous, Yannick Demonti ! Christophe Gaëtan Demonti ! On ne va pas fonder le club de baleines en 1992, avec une bande de copains. À l'époque, dans le village, il y avait plusieurs personnes qui auraient bien aimé les suivre en déplacement, et ça a pris de l'ampleur, et au fur et à mesure des années, on est passé de 50 abonnés à 100, 150, 200, et ainsi de suite. Les belles années, on a été jusqu'à 500 abonnés. En 2018, on a organisé une fête pour les 25 ans du club, et là, en fait, c'était une belle grande fête avec tous nos membres, c'était vraiment convivial, chaleureux et familial, puisque c'est vraiment l'identité de notre club. Et là, alors, mon père a décidé de me remettre le flambeau. On avait rendez-vous à 2h40 ce matin pour le regroupement, de monter dans le car. On s'est arrêté en marchant pour prendre le deuxième groupe, à 3h15, et puis ensuite, on a pris l'autoroute, plus seul envers au stand, au stand Calais, puis voilà. Et ça passe très bien pour l'instant. On fait les petites halques qu'il faut, et puis voilà, dans le quart, de toute façon, il y a tout ce qu'il faut. Dès qu'on a su, alors, nos adversaires, on savait directement qu'Arsenal et Francfort, en fait, c'était des clubs où on pouvait se déplacer en car, et donc, j'ai directement lancé les inscriptions, commander les cars, et puis après, il a fallu commander les boissons au brasseur, commander les tickets, aller réceptionner les tickets au standard, et puis la plus grosse organisation s'est faite les 3 jours ici, avant le déplacement, finalement. En fait, c'est une logistique, et il fallait tout coordonner pour que tout se mette bien, pour que le temps de repos des chauffeurs soit respecté, qu'on puisse avoir notre embarcation sur le shuttle à une telle heure, que tout devait être, le timing devait être hyper respecté, et donc, voilà, c'était surtout de la logistique, finalement. Et nous allons chanter ! Et nous allons chanter ! Et nous allons gagner ! Et nous allons gagner ! Et nous allons gagner ! Ici, c'était vraiment l'occasion de venir voir un Arsenal, c'était vraiment... on pouvait pas manquer ça. C'était un club mythique, un très beau stade, et puis, bon, un déplacement car, on en fait pas souvent. Ça sent la bonne ambiance dans l'Ordre, et je pense qu'au point de ralliement, bon, les Anglais, ils ont l'habitude, mais je pense quand même qu'ils vont être surpris. Je crois qu'ils avaient déjà été très surpris quand on avait été à Liverpool, je pense qu'ils vont encore être surpris aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti très vite, jusqu'à 3h30, et puis, on ferme, et on s'est prêt pour les fans de l'Arsenal. On vient de tourner. On est partis à 6h... 6h15. Ouais, 6h15, on est partis. De tourner. Et... Je suis arrivé ici, il était... Quelle heure ? 13h ? Ouais, 13h, ouais. Je suis venu de Airstall jusqu'à Arsenal. J'ai pris pendant 4h le train jusqu'à Calais. De là, j'ai pris une heure et demie le bateau. Puis, je suis arrivée ici et j'ai repris le quart pendant 2h pour arriver ici. Ensuite, on a été manger quelque chose et on s'est promis un peu dans la vie. On est travailleurs indépendants, donc c'est difficile de faire des déplacements, mais on tenait à cœur de faire une fois un déplacement en Angleterre, et comme on a eu l'occasion de le faire ici, on est venus et on l'a fait. Unis par la même passion De notre tribu de dériveux C'est notre changeur de chanson C'est le cœur, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Ça se vit et c'est ici que ça se vit. Ça vient de la famille. Comme je dis toujours, deux choses qu'on ne choisit pas, c'est sa famille et son club de foot. C'est ici. Hey ! Qui ne saute pas les palégeois ? Je suis fan du standard depuis tout petit, puisque j'habite tournée et j'allais avec mon grand-père, mon père et mon parrain au stade de Courtreet. Ça se montre la passion, la faveur que le standard a vécu dans le football belge. Il y en a on- Bareilles Depuis tout petit, j'ai mon oncle qui était un supporter du standard. Et donc du coup, j'étais avec lui quand j'étais tout gamin, mes premiers matchs, je l'étais avec lui au Stade. Puis ça m'a donné envie de continuer après, tout en allant, ça fait très longtemps que je vais aller. J'avais vu un match à la télé avec un fan et puis j'ai commencé à regarder des vidéos des ultras et j'ai bien aimé. Je viens pour voir le match mais aussi pour voir l'ambiance, c'est ça qui est bien au Stade. La 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 Maintenant, je connais plein de gens, j'ai fait des amis là-bas, il y a surtout souvent une bonne ambiance, et je ne sais pas, c'est comme ça. Sous-titrage ST' 501